La foi Alors laissez-nous ouvrir la Bible dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Premier épître de Jean, le chapitre 5, le verset 4. Dans nous la Bible, peut-être nous sommes capables de lire le verset 3, 1 Jean 5, 3. Quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Montrez-nous ici que Dieu, il appelle nous pour nous triompher dans ce monde-là. Le Seigneur, il appelle nous pour nous capables et naître la victoire dans ce monde-là. Et d'ailleurs, tout ce qui fait accepter Jésus dans son ami, tout ce qui fait né de Dieu, tout ce qui fait né de nouveau, la Bible donne nous pour nous la promesse qui nous pour nous triomphe du monde. Et pour cela, une indifférence entre le juste et le méchant, une indifférence entre celui qui compte Dieu et celui qui peut encore recevoir Jésus comme ce Seigneur et ce Sauveur. Celui qui fait né de Dieu, celui qui fait né de Dieu, nous triomphe de ce monde. La Bible dit à nous, la victoire qui amène nous pour nous triompher dans ce monde-là, c'est nous la foi. Alors, ce qui peut amener nous maintenant pour nous triompher dans ce monde en tant que né de Dieu, en tant que celui qui n'acceptait Jésus. La victoire qui peut amener nous pour triompher, c'est nous la foi. Amen. Mais Dieu, frères et sœurs, la foi, c'est un élément, c'est un ingrédient très important dans la vie chrétienne. Et c'est ça qui peut amener nous pour nous capir de gagner la victoire, pour nous triompher, surtout dans ce moment de crise. Côte de la terre, nous retrouvons aujourd'hui. Ce qui peut amener toi pour te rembourser la victoire, ce qui peut amener toi pour te capir sur mon, ma mauvaise nouvelle, c'est la foi. Et quand on lit à ce verset-là, attentivement, il dit à nous, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lise-le avec moi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il veut dire la foi, c'est la victoire. La foi, c'est ça même qui peut amener nous pour nous gagner la victoire. Alors, celui qui a la foi, il a la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, si tu es la foi, tu es la victoire. Si tu es la foi, tu es la victoire. Donc, tout ce qui peut passer dans ce monde-là. C'est-à-dire, quand on lit à l'évangile, on ne peut pas arriver à trouver que Jésus était émerveillé par un dimanche qui tient à la foi pour recevoir ce guérison. Si tu es la victoire, une chose qui tient à l'appel Jésus. Donc, dans ce travail de mission de la terre, c'est la foi dans la vie du monde. On trouve la femme canadienne. On trouve la femme de la perte de sang. On trouve cet homme qui appelle Barthimée, le centenier. Jésus, tu es émerveillé par la foi de cette personne-là. C'est la même qu'il est dit avec eux. « Ta foi t'a sauvée. » L'autre lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Il dit avec le centenier, « Mon pafine même trouvait d'aussi grande foi. » Mais en Israël, qui fait cela ? Parce que la foi, c'est sa même victoire qui nous en fait monter nos besoins. Mon pafine, c'est un verset qu'il nous l'a dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Ça met nous à comprendre que la foi, c'est une victoire. La foi, c'est une victoire. Qui nous, enfants mondiers, nous besoin posséder. Qui nous, enfants mondiers, nous besoin énant. Alors, je vous dis, est-ce qu'il faut choisir pour énant la foi ? Ou bien de choisir pour vivre de la vie sans la foi ? Amen. Et la Bible dit à nous, sans la foi, il est impossible pour nous plaire pour Dieu. Ce soir, c'est qu'il me l'ait partage avec nous autres, puisque la foi est un sujet bien vaste. Comment nous sommes capables à amener cette victoire dans nous la vie ? Comment nous sommes capables à amener cette victoire de la foi dans nous la vie ? C'est quand nous parions comprendre cette vérité de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, moi, avec vous, nous base nous la foi pour amener cette victoire dans nous la vie ? Pour qui nous la foi, il y a la foi qui, bon Dieu, nous prend plaisir pour amener ma victoire dans nous la vie ? C'est qu'on nous comprend cette vérité de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il me l'ait cause avec nous autres ce soir, dans ce moment qu'il nous est là, pour qu'il n'y ait pas de comprendre. Et surtout, dans ce moment d'épreuve, de combat, que le monde peut faire face. Mais écoute bien, il y a quelque chose qu'il nous a besoin de comprendre, et c'est quelque chose qu'il appelle la nature de Dieu. Je ne peux pas répéter avec moi. La nature de Dieu. Amen. Nous, Bézère, comprend la nature de Dieu. Et quand nous comprends la nature de Dieu, nous, Bézère, base-nous la foi lors de la nature de Dieu. Et c'est la même qui nous emmène dans la victoire dans nous la vie. C'est la même qui nous trouvent la foi et opérez. Nous trouvent la foi et la foi n'ont pas mort, mais vivant pour amener un miracle et un prodige dans nous la vie. Quand nous causons la nature, nous causons le caractère d'une personne. Quand nous causons la nature, nous causons sa qualité de base qui s'adimouna liéna. Amen. Par exemple, sa nature, c'est une nature pécheresse. Tout fait péché et fait privé de la gloire de Dieu. La nature, la nature de Dieu. Quand nous causons la nature, nous causons sa caractère. Il y a une petite histoire qu'il nous raconte avant qu'il nous continue. Il y a une petite histoire, il y a un scorpion. Et ce scorpion-là, il y a devant la rivière. Il y a une petite histoire qui traverse la rivière. Alors, il y a une petite histoire qui trouve une grenouille, un crapaud. Et il dit avec sa grenouille-là, aide-moi, s'enlève-moi, pour pouvoir traverser la rivière-là, pour ne pas noyer parce qu'il ne faut pas qu'on nage. Et la grenouille-là, il dit non, il ne faut pas pouvoir m'amener-toi, parce qu'il te faut piquer moins. Et là, ce scorpion-là, il dit avec sa grenouille-là, non, s'il faut piquer-toi, nous tous les dés pour couler, nous pouvons. Et là, le grenouille, il dit accepté, il dit ok, il faut s'enlève-toi. Pendant qu'il traverse la rivière, ce scorpion-là, il pique la grenouille-là. Et là, il commence à couler dans la rivière. grenouille-là, il virait, il dit avec ce scorpion, qu'il fait, tu ne piques-moi. Ce scorpion-là, il répond, il dit, il dit, mon attire ça, mon attire ces piqués. Alors, qui cette histoire, il fait nous comprendre, frères et sœurs, qui est, quand nous cause nature, nous cause sa caractère, et nous avons besoin qu'on prend la nature de Dieu, qui bondit sur nature. Et quand on comprend ça, frères et sœurs, c'est là qu'il n'est pas pour faillir dans nous la foi. C'est là qu'il n'est pas pour dout grandir, mon Dieu. Première petite chose qu'il n'a besoin de comprendre, qu'il s'agit de la nature de Dieu. Pour qu'il y ait la foi, il y ait une victoire dans nous la vie. Première petite chose, notre livre, ce qui peut noter, c'est que, « Bon Dieu, ne l'est pas changé. » Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Aujourd'hui, la vie peut commencer à changer. Il y a la loi qui peut commencer à passer pour changer certaines pratiques qui nous tient à faire dans ce monde-là. Beaucoup de choses changées. Beaucoup de choses, aujourd'hui, demain, il n'est pas là. Mais nous vous disons qu'on prend qui, « Bon Dieu, ne l'est pas changé. » Nous disons, Amen. La Bible vous dit à nous dans Malachi, chapitre 3, le verset 6. « Bon Dieu vous dit, quand je suis l'éternel, je ne change pas. » « Quand je suis l'éternel, je ne change pas. » Comme ce fameux verset, Hébreu 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternelement. « Bon Dieu, ne l'est pas changé. » Amen. « Bon Dieu, ne l'est pas pour une plus beau. » Il reste tout le temps beau. « Bon Dieu, ne l'est pas pour une plus sain. » « Bon Dieu, ne l'est pas pour une plus fidèle. » Non. « Sauf fidélité, il dure de génération en génération. » Ce qui, « Bon Dieu, tu étais hier, c'est ce qu'il était aujourd'hui. » « Jésus-Christ, c'est ce qu'il soit autour de nous, c'est ça. » Il paraît, il me donne un exemple. Il y a des affaires qui appellent « Te le change. » Parfois, quand on a ma devise avec nous, nous check « Te le change. » Nous checkons aujourd'hui, nous allons dire un petit peu, si pas il faut, nous disons « Ah, je ne l'ai pas pour une change pour une devise. » Parfois, nous disons « Non, laisse-moi attendre. » Peut-être demain, il y a pour ça. Alors, surtout aujourd'hui, parce qu'il est temps pour qu'il était, ma devise, c'est ça, c'est monté. Alors, nous ne pas change, nous l'argent aujourd'hui. Nous disons « Nous change demain. » « Ah, demain quand on est, nous trouvons lui, il baissait. » « Ah, tu crois qu'il faut monter. » « Laisse-moi attendre. » « Ne pas presser. » Alors, nous connaissons que ça a tout de sens là. « Lui, change. » Il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de dire « Non, laisse-moi attendre demain. » « Laisse-moi attendre dimanche. » « Vous voulez, vous l'avoir. » « Ah, comme ça, mon Dieu peut écouter moi. » Nous, frères et sœurs, aujourd'hui même, nous sommes capables de dire à mon Dieu ce qu'il y a besoin. Parce que mon Dieu n'est pas changé. Il paraît comme un chenille, il est métamorphose, il vit dans un papillon. Ça, c'est une transformation qu'il a. Le bon Dieu, il reste toujours le même. Le bon Dieu n'est pas changé. Alléluia. Le bon Dieu, nous sommes capables de faire la foi et la victoire dans nous, la vie. Quand on comprends la nature, le bon Dieu. Amen. Le bon Dieu n'est pas changé. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qu'il y était 2000 ans de cela. C'est ce qu'il y était aujourd'hui. C'est qu'il y a une faire 2000 ans de cela. Il n'y a encore qu'à faire la vie dans toute la vie aujourd'hui. Alors, on dit, « Faire de la foi, vit la victoire. » Verset 4, 1 Jean, 5. La victoire qui fait à nous triompher dans ce monde, c'est notre foi. La foi, c'est une victoire qui leur forme de Dieu, les posséder. Et parfois, nous la foi n'est pas une victoire parce qu'il ne peut pas comprendre la nature de Dieu. Amen. Nous encore, on peut lutter là-dedans. Dieu ne change pas. C'est qu'il y a une promettoie, ni par contre, ni à l'idée. C'est qu'il y a une dure, ni pour faire une. Amen. Je dis, « Con la nature de Dieu. » Tu ne peux pas mettre la foi d'un homme. L'homme, je dis, lit rouge, demain lit bleu. Je dis, l'homme, sa parole lit oui, demain lit non. Et Dieu ne change pas. Deuxième chose qu'il nous bien comprend dans la nature de Dieu, c'est que Dieu ne lit pas faillir. Nous dire, Amen. Bon Dieu, il n'est pas faillir. Nous, tous dans nous la vie, nous n'arrivons à rencontrer un moment de défaite. Ce n'est pas un péché, ça. Nous, tous nous n'arrivons qu'un moment des pireurs, quand nous n'arrivons à arriver de faillir dans nous la vie. L'homme, de nature, il faillit. Bon Dieu, il crée Adam, il crée Ève, il est placé dans le jardin. À la présence de Dieu, nous n'arrivons de trouver plus tard, l'homme faillit. Une institution, capable de faillir. Un gouvernement, capable de faillir. Une autorité, capable de faillir. Mais Dieu, n'est pas faillir jamais. C'est son nature, ça. Amen. Et nous, nous, nous comprenons ça. Pour nous faire, nous la foi, d'une victoire. Pour qui, nous la foi, d'une victoire, on va dire au commencement, ce qui n'interpelle Jésus lors de ce passage sur terre, c'est la foi des hommes et des femmes. Ça, dis-nous, arrête-lui quelque part. Mais on dit, le Seigneur, le Seigneur, il faut arrêter, parce qu'il, quand bon Dieu, nous trouvons de la foi. Et de la foi, maintenant, aujourd'hui, lui, trouve dans sa bon Dieu qu'il va faillir. Bon Dieu, il va faillir dans ses paroles. Bon Dieu, il va faillir dans ses promesses. À aucun moment, quand nous lions la Bible, nous trouvons que bon Dieu, il y a des fêtes. À aucun moment, dans la Bible, dans un récit, nous trouvons que bon Dieu, il va faillir. Même, quand nous lions dans un personnage, dans la Bible, il y a beaucoup qui nous font mal-exploit. Mais avant mal-exploit, qu'ils ont fait le faire, nous trouvons-haut, finiraient mal-moment de défaire. Et même certains, après un mal-moment d'exploit, ils ont arrivé à faillir. Ça, c'est long. À quoi ça, même, ils ont dit, tu n'es pas capable de confier-toi dans l'homme. Tu n'es pas capable de confier-toi dans l'homme. Tu es pour déçu. Tu es confier-toi dans l'homme. Tu es pour faillir. Tu es confier-toi dans l'homme. Tu es capable d'arrêter de persévérer. Mais tu es confier-toi dans l'homme. Tu es pour déçu. Tu es pour déçu la victoire. Lève-toi dans l'homme. Crier. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas faillir. Et cet homme qu'appelle Job dans la Bible, il ne comprend ça. Tout ce qui il est passé, Job, dans une la vie, il a dit sauver nos enfants, il a dit sauver nos truffos, il a trouvé les seuls dans le moment. Dans le dernier chapitre de ce livre de Job, Job dit une parole. Job dit dans le verset 2, dernier chapitre, il dit je reconnais que tu veux tout et qu'il n'y est ni pas oppose à tes pensées. Il nous dit Amen. Job dit mon reconnais qu'il ne t'a pas fait tout. Alléluia. La nature de Dieu pénale des faits dans son nature. Bon Dieu n'a pas tendu. Bon Dieu n'a pas pas d'une fois les ont dit. Bon Dieu il ne t'a pas les deux mains. Il ne t'a pas dans des années qui finissent. Mais bon Dieu n'est pas pour faillir. Alléluia. Je reconnais que tu veux tout. Encore ça même Jésus vous dit ce qui est impossible aux hommes il est possible à Dieu. Qui fait l'impossible à Dieu ? Parce que la nature de Dieu c'est qu'il n'est pas faillir. La nature de Dieu il n'est pas faillir. Et j'ose dire rien ne s'oppose à ton même pensée. Amen. Un du monde qui n'a pas levé fait la guerre contre bon Dieu. Amen. Bon Dieu il n'est pas pour faillir. Bon Dieu il n'est pas pour faillir. Amen. La Bible est comme cela. Nous trouvons Satan tombé comme une éclaire. Le diable il faillit. Le diable il s'était. Lucifer il tombait. Il nous bondiait. Il est toujours l'os au trône. Créer en main. Nous bondiait il est toujours vivant. C'est un moment d'épreuve qu'il a fait de faire face. Peut-être que tu peux soucier toi comme on nous fait l'entendre dimanche de peut-être de te travail de te mal de circonstances autour de toi. Aujourd'hui tu ne comprends qui ? Il ne faut pas te inquiéter de toi frères et sœurs. Aujourd'hui tu comprends encore que le Seigneur il n'est pas paillé toi pour qu'il te fait de la foi de la victoire et pour qu'il te fait de la foi de la victoire c'est quand tu ne comprends qui bon Dieu sonatut c'est peine à défaître peine à faillir. Mais déjà si bon Dieu il ne dit qu'il faut faire qu'il sauge il faut faire le peine à défaître là-dedans dans mon Dieu il y a la victoire Alléluia Amen à cause ça même aujourd'hui quand on lira cet homme qui appelle Jop frères et sœurs Jop qui n'arrive à la fin de son avis il ne regret ce qu'il y a perdu parce qu'il a un bon Dieu peine à défaître ils ont dit faire de la foi une victoire l'homme comme on m'aurait dit encore une fois on prend bien les faillir l'homme les faillir tu es déçu peut-être tu es senti perdu avec l'homme mais avec bon Dieu tu es la victoire Alléluia c'est qu'il y a maintenant pour nous triompher dans ce monde là ils ont dit bon Dieu il est sur le monde sa difficulté qu'il a de la terre fait faire face c'est quand de faire de la foi une victoire alors ils ont dit qu'on a la nature de Dieu le bon Dieu n'est pas faillir Amen Alléluia Amen ils ont dit crois qu'il ne faut pas faillir dans le nom de Jésus qu'on te place de la foi dans le bon Dieu Amen tu n'as pas pour faillir peut-être dans le bon Dieu une circonstance qui te source de toi capable d'arriver sans dire mais toi tu n'as pas pour faillir une autre troisième quitte source qu'il voulait dire aujourd'hui dans la nature de Dieu c'est qu'il bondiait les pas cause menti Amen c'est la Bible qui nous sent qui nous mena dans nous la main c'est la parole de Dieu la Bible pour dire à nous Jésus-Christ est le chemin la vérité et la vie Jésus est la vérité c'est la Bible qui nous est là c'est la parole de vérité bondiait l'épanoum qui cause menti bondiait l'épanoum menti sa nature l'homme qui cause menti l'homme l'arrivée péché par le péché du mensonge mais nous bondiait l'épanoum menti nous bondiait l'épanoum menti ça s'est arrivé dans cette parole nous l'épanoum dans le livre de Nombre le récit de Balaam et de Balak rappelle bien quand Balak dit avec Balaam « al-moudi le peuple de Dieu » et là Balaam dit avec Balaam « comment on peut pas maudire un peuple qui bondiait pas maudit ? » c'est la réponse de Balaam à Balaam la Bible comme celui-là quand nous parliez dans le livre de Nombre chapitre 23 bondiait il met parole dans la bouche de Balaam pour lui dire à Balak bondiait il met la parole dans la bouche de Balaam pour lui dire à Balak « al-dia Balak » et là nous il y a ça dans verset 19 Nombre 23 il dit avec Balak « al-dia » il dit avec Balaam plutôt « al-dia Balak » Dieu n'est point un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas Amen et c'est ce qui bon djelit dit avec Balaam pour dire avec Balak quand Balak dit « al-dia Balak » le peuple de Dieu et Balak dit « comment mon pan-dia » un peuple qui bon-dia et pas de ma-dia et là mon pan-dia dit avec Balaam « al-dia » « al-dia Balak » « al-dia Balak » « al-dia » « si mon pan-dia » ce peuple-là « mon pan-dia » Amen à nos frères et sœurs aujourd'hui le besoin qu'on prend bon-dia n'est pas un homme pour mentir Amen bon-dia n'est pas pour mentir à nous il dit à nous ni le fils d'un homme qui besoin répandir alors c'est pein à mensonge pein à répandance pas besoin de la répandance par contre nous l'homme arrivé tombe dans le péché du mensonge c'est ça même qui nous besoin répandir bon-dia n'est pas un Dieu qui besoin répandir non frères et sœurs parce qu'il est bon Dieu et Dieu n'est pas cause mentir c'est pour cela aujourd'hui de faire nous la foi avec une victoire Amen quand nous croire et quand nous appuyer nous dans la nature de Dieu ils ont dit comprends bien mon Dieu sonat Dieu n'est pas cause mentir c'est pour cela ils ont dit ils te capables en paye-toi confier-toi dans mon Dieu c'est toi-même dans les bras mon Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour répandir Alléluia peut-être nous qu'on lit mais ils ont dit il est important qu'il s'enlève sa vérité là il est emprégné dans nous les guerres surtout dans ce moment qu'il nous bénit Alléluia si bon Dieu dit mon papa abandonne-toi mon papa délèche-toi est-ce qu'il doit croire que mon Dieu peut faire certainement il n'est pas cause mentir Amen Alléluia Frères et Sœurs à cause de ça même aujourd'hui nous besoin lève-nous les guerres laisse-nous la foi lève et vive-toi parce que le bon Dieu n'est pas pour mentir quand il dit un moment même ton berger ton papa manque de rien Alléluia le bon Dieu n'est pas un mentir ni le fils d'un homme pour répandir de son mensonge c'est qu'il dit est-ce qu'il n'est pas pour faire lit c'est qu'il n'est déclaré est-ce qu'il n'est pas pour exécuter ce soir bien-aimé dans le Seigneur tu peux écouter la parole de Dieu on est venu pour dire à toi bon Dieu il est pour réaliser son plan dans toute la vie bon Dieu il est pour exécuter son volonté dans toute la vie du monde content pas content du monde accepté pas accepté mais croire de toutes les guerres qui de la foi n'est pour vivre une victoire on dit Amen et quand de la foi n'est pour vivre une victoire c'est ça même qui appelle de triompher dans ce monde-là quand on conne nature de Dieu ils ont dit qu'il fait l'homme il est débalancé parce qu'aujourd'hui il est en un nouvel demain il est en un autre nouvel ils m'ont dit mais qui me peut croire là-dedans c'est la même qui parfois nous t'en a de toute qualité et quelque chose qui dit mon Dieu ils ont dit c'est la parole mon Dieu dans tous les cœurs qui me le cause avec nous aujourd'hui on parle avec nous le Seigneur fait une parole avec nous plutôt lors de la nature de Dieu et c'est une première chose qu'il nous a besoin comprendre pour qu'il moi avec nous nous base nous la foi quand on comprend la nature de Dieu nous la foi n'est pas pour vaciller nous la foi n'est pas pour bouger comment va que la mer tu m'as mal nous croire tu m'as mal nous pas croire comment la peau de Jacques pour dire nous a cité comment faire la mer non tu m'as mal nous ici tu m'as mal nous la mort non quand on comprend à tu un bon Dieu tu m'as mal comme tu as envie nous voulons comme tu as envie des histoires qui as pas racontées mais toi tu n'as pas ton bon Dieu comme ça même la bédienne ceux qui vous conna ton bon Dieu sont pour faire mal exploit alors aujourd'hui est-ce qu'ils te croient tu es pour faire mal exploit ou bien écrire à l'écran mais croire qu'ils peuvent faire mal exploit dans le nom de Jésus croire cela bien aimé dans le Seigneur qu'ils te peuvent faire mal exploit parce qu'ils te conna n'as-tu à ton bon Dieu arrête pas un époux ils connaissent l'épouse et tant qu'ils te le vivent avec ton madame et tant qu'ils te le vivent avec ton monsieur ils te connaissent en part de ton lit parier ils te font ils connaissent qu'ils n'est arrivé à part de ton lit pas dire un mot ils te font ils te comprend mais il y en a quelque chose peut-être qu'ils te donnent mal dire ton con de son nature pareil comment ça et ce qu'on peut on a son nature dit comme ça les histoires qu'ils me racontent ils ont dit ton con de nature il y en a trois petites choses bien simples et directes qui nous disent dans la nature de Dieu bon Dieu n'est pas changé bon Dieu n'est pas failli et bon Dieu n'est pas cause menti alors aujourd'hui faites la foi d'une victoire et quand on appuie-toi l'eau s'accroît principe de la nature de Dieu et la Bible nous lui a dit la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi et dire nous la foi sommes une victoire et aujourd'hui nous le comprends comment amène-nous la foi pour être victorieux c'est quand nous le comprends la nature pour être victorieux pour être victorieux Sous-titrage ST' 501